A 35 km, à Vol d'Oiseau de Capharnaüm, se trouve Nazareth, le village de la Grotte de l'Annonciation où la Sainte Famille a habité. Jésus a grandi ici pendant sa vie cachée. Monseigneur Marcuzzo, merci de nous accueillir ici à Nazareth. Soyez le bienvenu, ahla nushahlan, comme nous disons dans notre patois ici de Nazareth en arabe, ahla nushahlan. Alors, nous sommes dans ces fouilles qui viennent d'être découvertes il y a quelques mois, à peine juste avant Noël, oui. Et ce sont les fouilles d'une maison qui date des premiers siècles. Nous sommes à 100 mètres de la Grotte de l'Annonciation de l'Incarnation, et là où vivait Jésus pendant 30 ans, et là où vivait la Sainte Famille. Nous sommes aussi à peu près à 100 mètres de ce qu'on appelle l'atelier de Saint Joseph, aujourd'hui l'église de Saint Joseph. Et à la même distance, de ce côté-là, nous avons la synagogue de Jésus qui était aussi un centre public du village de Nazareth à ce moment-là. Donc nous sommes ici, vraiment au centre d'un cadre de la terre tout à fait incomparable. Donc Jésus certainement y est passé, il a vécu des moments de sa vie sociale, et pourquoi pas, peut-être qu'il y avait une communauté importante, de la toute première communauté chrétienne des premiers temps, et là il y avait peut-être un responsable, on se retrouvait, on lisait la Bible, on est à côté de la synagogue, bien sûr, mais rien n'empêche de nous faire croire qu'une vie sociale chrétienne aurait pu se passer justement ici. Les premiers chrétiens se réunissaient dans plusieurs lieux à Nazareth, dans la grotte de l'Annonciation qui devint église, et dans laquelle on peut voir un ancien baptistère. Et puis, non loin, dans l'ancien atelier de Saint Joseph, une autre église avec un autre baptistère. Deux communautés, avec deux baptistères différents, situés à 50 mètres de distance. Ces baptistères de Nazareth sont vraiment un problème, parce que la date n'est pas très certaine, deuxième, troisième, quatrième siècle. C'est possible qu'il y avait deux communautés, une d'origine juive, l'autre d'origine païenne, et à ce moment-là, il y avait vraiment une division entre ces deux groupes de chrétiens. Tous les baptêmes à l'époque, ça veut dire troisième, quatrième siècle, était par immersion totale. La totalité de la personne était plongée dans l'eau, mais on aussi on versait de l'eau. Il est toujours à côté du cuve, un petit bassin plein d'eau, où on faisait comme le geste dans le baptême d'aujourd'hui. Et le baptême moderne a gardé un geste et a laissé tomber l'autre. Dans le début de l'Église, c'était d'abord un groupe de convertis juifs. Tous les gens qui suivaient Jésus étaient des juifs, même Paul, le grand apôtre. La question, l'essentiel, est-ce que c'est d'être juif ou de croire en Christ? Paul insiste fermement que croire seul était la solution. Il refusait de circoncire ses convertis païens. Mais il y avait d'autres, comme Jacques et peut-être Pierre, qui insistaient que Jésus était juif, Jésus obéissait la loi, donc tout le monde doit faire comme Jésus. C'était un argument assez fort. Mais pour Paul n'ose suivre Jésus, c'est la seule chose qui compte. Beaucoup de ces églises chrétiennes ont été persécutées. Il y a des communautés qui ont disparu ici, d'ailleurs. Oui, juste ici, nous avons trouvé une cachette. Que les juifs construisaient en prévision d'un événement triste qui aurait pu leur donner la possibilité de se cacher, n'est-ce pas? Est-ce que vraiment elle a été employée en 68, 69, 70 au moment de la rébellion juive contre les Romains? On n'a pas assez d'informations, mais nous avons une cachette dans laquelle on a trouvé de la poterie et de céramique qui nous racontent de la vie quotidienne de Jésus et de la Sainte Famille. L'Église est là. Elle est née ici. Elle est là. Elle est là. Il y a toujours eu une continuité. Ça, c'est important. Il n'y a pas eu d'interruption de la présence chrétienne en Terre Sainte. Deuxième point très intéressant pour nous, les chrétiens d'aujourd'hui en Terre Sainte sont vraiment les descendants de la toute première communauté chrétienne.